Les Marocains du Monde Orthographe Les accents Pages, 34 et 35 Mes apprentissages en français Ce que je sais Observe ces mots, peux-tu les lire ? Qu'est-ce qui manque ? On ne peut pas les lire. Il manque les accents sur chaque mot. J'observe et je découvre. L'équipe nationale de football est très célèbre. A l'occasion de la fête de la jeunesse, les joueurs ont participé à la journée sportive organisée par l'association Sport pour Tous. L'événement a été retransmis par la télévision nationale. Je manipule et je réfléchis. 1. Lis le texte. Observe les mots en gras, que remarques-tu ? On remarque qu'ils ont tous des accents. 2. Comment appelle-t-on le petit signe placé sur certaines lettres ? On appelle le petit signe placé sur certaines lettres un accent. 3. Est-ce que ces signes sont identiques ? Non, ces signes ne sont pas identiques. 4. Combien de types de signes existent-ils dans ces mots ? Il y a trois types de signes dans ces mots. 5. Quel nom est donné à chaque signe ? Et, accent aigu. Et, accent grave. Et, accent circonflexe. 6. Relève dans le texte sur Sarah Belali, page 28, un mot avec I et un mot avec F. Et, un cliché. Et, une thèse. Je construis la règle. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants, clé, 3, voyelle, paire, accent. Elle. Permet de changer la prononciation des. Sophie grecque. Il y a. Type d'accent sur le, et, et, et. Et, l'accent aigu comme dans. Et, l'accent grave comme dans. Et, l'accent circonflexe comme dans tête. La lettre E ne prend jamais d'accent devant une consonne double comme dans. Il appelle. Essuyer. Une antenne. L'accent. L'accent permet de changer la prononciation des voyelles Sophie grecque. Il y a trois types d'accent sur le, et, et, et. Et, l'accent aigu comme dans clé. Et, l'accent grave comme dans père. Et, l'accent circonflexe comme dans tête. La lettre E ne prend jamais d'accent devant une consonne double comme dans. Il appelle. Essuyer. Une antenne. Je m'entraîne. 1. Classe les mots dans le tableau selon le type d'accent. La bête, une école, la pêche, un frère, répété, la première, une réponse, le père, un vêtement, un élément, empêché, la rivière, une mélodie, un arrêt, la fièvre. Accent grave. Accent aigu. Accent circonflexe. La bête. La bête. Accent circonflexe. Une école. Accent aigu. La pêche. Accent circonflexe. Un frère. Accent grave. Répéter. Accent aigu. La première. Accent grave. La première. Une réponse. Accent aigu. Le père. Accent grave. Un vêtement. Accent circonflexe. Un élément. Accent aigu. Empêché. Accent circonflexe. La rivière. Accent grave. Une mélodie. Accent grave. Accent aigu. Un arrêt. Accent circonflexe. La fièvre. Accent grave. Un arrêt. Accent circonflexe. La fièvre. Accent grave. 2. Complète avec l'accent qui convient, accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Un rélین ? Si on est dans un centre. Un rél pour,forest. 2. Sarah Belali est allée à l'école avec des élèves de son âge. Son rêve a toujours été d'être chercheuse dans un grand laboratoire. B. Toutes les célébrités marocaines ont participé à la fête. C. Tahar Benjeloun est un écrivain qui est né à Fès. Il a également écrit des poèmes. D. Le passé composé s'appelle ainsi parce qu'il est composé de deux mots, les auxiliaires avoir ou être et le participe passé du verbe conjugué. Je m'évalue. 1. Mais les accents qui manquent. 2. La mère a oublié sa clé. 3. Les équipes n'ont pas respecté les règles du jeu. 4. La pièce de théâtre a eu un grand succès. 5. Nous avons décidé de passer la journée à la forêt. 6. Après l'accident, il a eu mal à la tête. 2. Produis une phrase pour chaque type d'accent avec trois mots. 6. Accent aigu. 7. Accent circonflexe. 8. Accent grave. 9. Accent grave. 10. Accent grave. 9. Accent grave. 10. Accent grave. 10. Accent grave. 11. Accent grave. 11. Accent grave. 11. Accent grave. 11. Accent grave. 13. Accent grave. 15. Accent grave. 15. Accent grave. 15. Accent grave. 15. Accent grave. Sous-titrage ST' 501